Oui, j'ai eu beaucoup de déceptions pour les joueurs par rapport aux efforts, à tous les efforts qui ont été fournis, par rapport à l'organisation générale qui a été mise en place aussi sur ce match-là, qui a été extrêmement cohérent, moins sur le plan défensif, pour boucher les espaces, pour coulisser, pour faire des prises à deux sur les joueurs dangereux, pour gérer les zones où ils ont l'habitude d'attaquer. Je trouve qu'on a été extrêmement cohérent. Je n'ai pas un moment regretté en première mi-temps qu'on n'ait pas eu plus de justesse avec le ballon pour mieux la sortir, parce qu'il y avait déjà des opportunités. On a créé une super occasion par un mouvement collectif aux grandes qualités la 30e minute, mais j'ai dit aux joueurs à la mi-temps qu'il fallait vraiment qu'on y croisse, qu'il y avait quelque chose à faire aujourd'hui, qu'il fallait appuyer dès le bout de la deuxième mi-temps pour revenir. On a réussi à égaliser, on s'est retrouvé en supériorité numérique, même si contre cet adversaire-là, avec le talent qu'il y a, c'est qu'à tout moment, ils peuvent renverser le cours du match sur une seule action. Heureusement, il est arrivé quasiment à la dernière seconde, donc il y a beaucoup de déceptions par rapport au scénario. Jérémy Janengro, la chaîne de l'équipe. C'était quoi votre plan pour défendre au mieux face à Neymar et Mbappé, les deux principaux dangers offensifs du Paris Saint-Germain ? On avait décidé de mettre deux lignes de trois sur les deux premiers rideaux défensifs, avec l'intégration d'Adri Tomasso entre les deux attaquants, plus un gros travail de nos milieux de terrain dans la largeur aussi, notamment sur notre côté droit pour venir couvrir sur des prises à deux face à Keïan Mbappé. Garder de la densité très compacte aussi à l'intérieur du jeu, pour éviter que le redoublement de passes puisse créer des décalages. Je trouve que globalement, on a été très intéressant à ce niveau-là, vraiment très bien respecté. On était plutôt sur un bloc médian, médian bas, même si par séquence on a essayé de ressortir, et en début de match, on a réussi à récupérer un ou deux ballons plus haut. Il fallait garder de la compacité, être très généreux, avoir une saine agressivité sur le porteur du ballon, ce qu'on a eu dès le début du match. On a parfois fait quelques fautes, mais ça fait partie aussi du jeu sans qu'il y avait d'agressivité extrême, mais il y a de la saine agressivité. Et puis garder surtout cette compacité autour du porteur du ballon qui était intéressante, avec un volum de course aussi, notamment la part de milieu de terrain, qui a été très bon aujourd'hui.